Dans cet exemple, on examine comment identifier l'amplitude et la longueur d'onde de différentes ondes. Nous avons deux différentes ondes ici, celui en rouge et celui en noir, et la première chose qu'on va faire c'est commencer avec un C2, on va pas essayer de faire les deux en même temps. Donc je vais commencer avec le rouge ici, on peut voir qu'il n'y a pas de numéro sur ces axes, mais on va assumer que chaque axe représente une unité et ce serait des mètres. Donc ce serait un mètre, deux mètres, trois mètres ici sur l'axe des X, même chose sur l'axe des Y, un, deux, trois, etc. On va essayer d'identifier la longueur d'autre premièrement. Pour faire ça, on a besoin de voir où le cycle commence et fini. Donc je peux choisir différentes classes pour faire ça. Par exemple, ça c'est le point le plus bas ici, je pourrais commencer de là et aller de nouveau sur le poil plus bas, et ça serait un cycle. C'est actuellement un peu plus facile pour nous autres de commencer au poil plus haut et continuer au poil plus haut ici. On peut voir que ça commence à zéro et ça va continuer jusqu'à, un, deux, trois, quatre, cinq, à peu près, cinq fois six, quelque part là. Donc ceci serait un cycle de cette onde là, qui nous laisserait trouver son longueur d'onde et son amplitude. L'ongueur d'onde étant combien loin que c'est en train de voyager, donc horizontalement, et l'amplitude c'est combien c'est en train de voyager verticalement. Donc on regarde dans celui-ci, ça commence à zéro. Un, deux, trois, quatre, cinq mètres ici, c'est à peu près au milieu. Moi je dirais que c'est correct pour maintenant, c'est une estimation basée sur la distance au milieu là. Donc si ça c'est 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 quoi, c'est pas grave. Donc ça c'est la distance que l'onde est en train de voyager pour faire un cycle. L'am2 c'est le symbole pour l'ongueur d'onde, c'est le grecque. L'amplitude, c'est la distance du poil plus haut au poil plus bas, mais on veut pas toute cette distance ici, on veut seulement la moitié, parce qu'on veut prendre le milieu du cycle qui serait à peu près là, et c'est quoi la distance que c'est en train de déplacer en haut, c'est quoi la distance en train de déplacer en bas. Donc ici on a indiqué que ça va de 1, 2, 3, donc ça va de 2 à 3 mètres de hauteur comme cycle. Imagine ça c'est l'eau et ça c'est des vagues comme ça. La creuse c'est le poil plus bas, la creuse c'est le poil plus haut de l'onde, et donc ça va de 2 à 3 mètres. Mais le point milieu de ça, c'est son point de stabilité, son point d'équilibre, on cherche la distance en haut et en dessous de ça. Donc on va diviser celui-là en 2, qu'on va trouver que c'est 0.5 l'amplitude de cette onde ici. On va examiner l'autre onde, celui-ci, et on va faire la même chose. On va trouver une cycle au coupla, donc on va commencer au point de début essai, on va voir que c'est sur l'axe des x et ça est en train d'aller en bas. Ce n'est pas ce point-ci qui est un cycle au coupla, c'est seulement une moitié du cycle. Ça c'est en train d'aller en bas, ça c'est en train d'aller en haut, donc c'est pas la même direction. Si je continue et je reviens à l'axe des x, là je suis en train d'aller en bas et ça serait un cycle au coupla. J'aurais pu le commencer ici, aller jusqu'à là, j'aurais pu commencer ici, aller jusqu'à là, j'avais plusieurs options. Je trouve que c'est plus facile de commencer ici parce que là on va du 0 et on peut juste compter. Donc pour trouver la longueur d'onde, on va compter horizontalement c'est quoi la distance de ce cycle. C'est 1, 2, 3, 4, point 6 environ, de nouveau, mettre ici. Donc ça c'est son longueur d'onde qui est mesuré avec lambda, ou dénoté avec lambda. Ensuite on peut trouver l'amplitude, on trouve la hauteur, on peut trouver le total, mais dans ce cas, parce que l'axe des x est en train d'agir comme son point d'équilibre, on peut simplement trouver la distance entre soit la crête et l'axe des x ou le creux et l'axe des x. Et ceci serait l'amplitude. C'est un peu plus facile que le dernier. Donc l'amplitude dans ce cas, c'est juste 2 mètres. Donc une sommaire de tout ça, on doit identifier c'est quoi une cycle et là trouver c'est quoi sa distance horizontale. On veut seulement du point d'équilibre, le milieu de l'onde à son poil plus haut ou le poil plus bas pour trouver l'amplitude. Et on peut faire ça avec les deux ici, 4,6 et 2 mètres de haut, 5,5 et 0,5 mètres de haut. 1 2 3 5 5 5 Sous-titrage ST' 501